Jaramis assalamu alaykoum j'espère que vous allez bien alakoum zayin inshallah c'est juste de bon matin j'aimerais que nous partagez avec vous les gens qui ont beaucoup de choses qui ont beaucoup de choses qui ont fait un régime alimentaire j'ai calculé mes repas est-ce que nous avons avant la cuisson ou après la cuisson oui après le thieb ou la mort thieb ok donc c'est simple mes amis pour les viandes la forme de viande c'est-à-dire de préférence après la cuisson c'est-à-dire comme des escalopes de poulet c'est-à-dire de 200 grammes c'est-à-dire de 200 grammes après la cuisson parce qu'au fait parce que les viandes qui ont fait elles vont perdre de l'eau ce n'est pas un problème pour les viandes parce qu'elles ne sont pas trop caloriques sauf le gras elle est hyper calorique ok par exemple par exemple les entrecôtes ils sont riches en gras ok ça marche et donc du coup mes amis pour la viande parce que l'alham qui est très bon c'est un petit peu si vous avez bien remarqué ça c'est un petit peu et donc par rapport à la viande par rapport à les légumes ce n'est pas un problème mais je préfère d'être la plus idéale comme après la cuisson parce que surtout les légumes les ferons les hydrates de carbone ok les hydrates de carbone qui m'a les pâtes les pâtes par exemple arroz les pommes de terre donc la pesée de préférence après ok après la cuisson et pourquoi parce qu'au fait si on va commencer par 100 grammes 100 grammes 100 grammes c'est un hydrate de carbone c'est un soi-disant rose rose c'est la cuisson après pendant le process c'est-à-dire la cuisson elle va retenir de l'eau ok parce que c'est tout à fait normal qui ne va pas qu'il ne va pas qu'il ne va pas qu'il ne va pas donc l'humidité je vais retenir de l'eau et donc après nous accorger avec une quantité qui est ok une quantité qui est c'est le premier point mais le point le plus important avec les hydrates de carbone lors de la cuisson c'est le process ce qu'on a toujours fait il y a toujours une forme complexe c'est les hydrates de carbone c'est le glycidate par exemple l'amidon en rose les pâtes ils font des hydrates de carbone le macarone et tout ça c'est un facteur c'est un facteur c'est une liaison le glucose il y a des liaisons entre le glucose c'est un facteur la température c'est un facteur il peut détruire les liaisons entre le sucre le sucre le sucre le sucre le sucre donc on va casser les ruptures et on va libérer une forme simple le sucre dans le plat et à chaque fois la quantité le sucre est rapide le sucre le pic le pic d'insuline est rapide parce que ce sucre le sucre va se libérer rapidement dans le sang s'il va se libérer rapidement dans le sang il va se libérer donc la glycémie va se libérer rapidement et donc l'insuline le pancréas qui provoquent la sécrétion l'insuline l'insuline va se libérer les hormones qui vont se libérer le sucre le sucre à la mort et 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 à la mort c'est comme on veut l'essentiel c'est le sucre qui va faire pénétrer il va permettre qu'il y a un sucre le sucre qui va avoir la glucose et à la mort et à la mort mais quand il y a une forme complète il y a une forme et qu'est-ce qu'il y a une forme le sucre il va s'accesser le sucre et qu'il y a un sucre le sucre va se libérer d'une manière progressive donc le sucre il va s'éteindre une camion qui va s'éteindre à la fois à la mort donc il n'y aura pas un pic d'insuline il n'y aura pas un stockage il y aura une consommation raisonnable le sucre qui va s'éteindre à la mort donc je récap rapide la cuisson le sucre est à la haute température la cuisson est à la haute température dans la durée mais je vais te dérouler le sucre parce qu'à chaque fois que je vais te dérouler le sucre à chaque fois que je vais te dérouler plus les ruptures à chaque fois que le produit il va libérer plus la forme simple le sucre est à la haute température le sucre de départ quel que soit féculents quel que soit des pâtes et tout ça c'est la forme complexe donc le sucre en sucre simple voilà mes amis je voulais vous partager l'information de demain et à très bientôt inshallah salam à la haute température et à la haute température